Salut les potes, sale fouille, j'espère que vous allez bien pour cet épisode numéro 4 de Little Hope. J'espère que vous avez mis le petit like et le petit commentaire sur les épisodes d'avant. On va vite partir à l'aventure avec B-Boy. Je pense même qu'il m'a déjà invité. On va voir, pas encore, on va attendre un petit peu. Et c'est parti pour cet épisode numéro 4. B-Boy et John, le professeur, ok, je suis Andrew. Restez près des autres, suivez la route qui mène jusqu'à la ville, ok. Cette brume est de pire en pire. C'est une circonstance tragique, j'imagine, ouais. Je vais attendre Bibouille. Merci. 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 Bon, ça c'est le pire. Il y aurait des petits yeux rouges là, dans les arbres. Je crie, je vous le dis. Angela, elle est posée, comme en bas, dans le tchèque. Oh putain. Oh putain. Cette eau est toute noire, hors de question que je m'en approche. Oh, probablement qu'il l'a sauvée. Ah c'est moi qui a eu le QTE et je serai morte, j'oublie. Ok, qui commence ? Monsieur le prof, apparemment c'est vous le meneur, donc... Ok, Quentin fait un choix. Il vaudrait peut-être mieux étudier d'abord toutes nos options. C'est ça. Bien sûr. Il a raison. Je rêve. Honneur aux dames. Voilà, honneur aux dames. Je veux quitter ce pont le plus vite possible. Mais pas la première. Quelqu'un doit passer devant. Vas-y, je te suivrai de près. Oh non, pas moi les gars, je vais canner. On est mal. Ok. C'est un corbeau, c'est rien le fouillis, c'est pas grave. Oh, putain de sa mère ! Oh, Quentin, sauve-moi ! Elle aide ! En sept ans de grâce, 1692, nous sommes réunis séants pour assister à une juste exécution. Non ! Le tribunal a jugé Amy coupable d'hérésie et condamné la sorcière à être noyée. Prions tous en silence pour son âme. Je n'ai rien fait de mal. Je suis pieuse. Je ne mérite point la mort. Oh, Dieu ! Dites-moi comment. J'ignore comment vous aider. Vous m'entendez ? Vous devez m'aider. Bah, mais comment ? C'est quoi ça ? Il est bizarre, lui, là. Le démon est ici. Il veille sur son suppôt. Il veut l'affranchir de ses chaînes. Isaac, a-t-on-nous de conclure la présente affaire ? La volonté de la cour doit être faite avant qu'il soit trop tard. Le tribunal prête sa force. Veillez à serrer ses liens. Vous n'avez pas le droit. Isaac. Je suis innocent. Exécutez l'hérétique. A l'aide. Renvoyez cette sorcière chez son maître avant qu'ils ne viennent tous nous damer. L'Italope est déjà perdue, rongée par le mal. Mais non comme vous le prétendez par les démons et les sorcières. Ils nous rongent de l'intérieur. Tes boniments ne pourront pas te sauver. C'est la vérité. Le diable prend bien des formes. Vous le savez mieux que quiconque. À l'Italope, le mal s'est dissimulé sous un voile d'innocence et a pris la forme d'une enfant, celle qui m'accuse. Tant que Marie n'aura pas rendu l'âme, l'Italope ne connaîtra pas le salut. Vous cherchez le mal, révérend. Il est au milieu de vous. Isaac. C'est un véhicule. RIP ! On n'a rien pu faire. Qu'avez-vous vu ? Angela fait pas le con. Je ne sais pas comment vous décrire ce que j'ai vu. Laissez-nous un moment, vous voulez ? On vient de vivre quelque chose de difficile. Vous pouvez en dire plus ? Pas trop, non. J'ai besoin d'un instant. Cassez-vous de ce pont rouillé qui s'écroule, non ? Ah bah c'est elle. Elle est revenue ? Alors, B-Boy et Angela, et je suis Andrew. Très bien, je passe devant. Ok, c'est bon, venez me rejoindre. Oh, joli ! Petit saut de cabri. Allez Angela, je t'attrape. Je t'attrape pas en fait. Bon, personne n'est tombé, bonne nouvelle. Euh, mauvaise nouvelle, l'eau fait des trucs chelous. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh putain. Ok. Dégagez des tigres ! Merde ! Ne me laissez pas là ! Merde ! Aide-moi ! Attendez, attendez ! Je vais revenir, tenez bon ! Allez, on se recourt. Y'a une chaîne pour les deux ? Ah, non. Ok. Attrapez ma main ! Allez ! Plus vite ! Allez ! Ouais, j'ai réussi ! Allez ! Allez ! Allez ! Oui, tout juste. Allez, faut aller sauver Angela. Allez, Angela ! Oh ! Bien joué ! Eh ! Allez, Angela ! Être ! Réalise ! Réalise ! Réalise ! Oh la gueule ! Réalise ! Allez, on peut le faire. Réalise ! On se casse. Et bah c'était moins une, mais on a réussi à sauver le professeur, Bibouille a réussi à s'en sortir. Fiu, il s'en est vraiment fallu de peu pour Angela. Elle a failli connaître un sort pire que la mort. Quoiqu'il n'y ait rien de particulièrement mauvais dans la mort. Eh bien, bravo ! Aucune perte tragique jusqu'ici. Les choses auraient pu se passer autrement. Les enjeux ayant l'air d'avoir pris de l'ampleur, cette arme pourrait bien sauver quelques vies. Vous ne croyez pas ? Ou avoir l'effet inverse. Eh oui, Andro a une arme. Je ne veux pas m'en servir, ça va. Les garçons ont des idées intéressantes. Préférez-vous croire à l'hypothèse de Daniel, affirmant qu'ils sont tous morts ? Mon rêve vivait encore au-delà de la vie. Alors la tempête commençait pour mon âme. Je croyais franchir le fleuve mélancolique avec le sinistre batelier, chanter par les poètes et gagner le royaume de l'éternelle nuit. C'est possible, je suppose. Le chauffeur de bus en sait peut-être plus. Vous devez trouver tout cela bien confus à ce stade. Sosie d'autrefois, sorcière, fantôme, mort, horrible démon. Qu'est-ce qui pourrait bien relier toutes ces âmes damnées entre elles ? Nous finirons bien par savoir. On m'a accordé la permission de vous offrir un indice, un seul. Ok. On tente ? Bah oui, hein. Quelqu'un hésite encore. Ça ne présage rien de bon. Allez-y. Aussi terrifiante soit la situation, vous devez y retourner. On y retourne, on lâche rien. Non, mais c'était quoi cette monstruosité ? J'ai jamais rien vu de pareil. C'était une vision de cauchemar. Vous avez vu cette horreur ? Sa bouche béante, son regard mort, sans âme. N'y pensez plus, c'est fini. J'ai failli mourir. S'il m'avait attrapé, il aurait pu. Vous avez eu la peur de votre vie. Et nous aussi. Mais au moins, on s'en est tirés vivants. Vous allez tout de suite me dire ce qui est arrivé à mon double sur ce pont. Dis-lui, il faut qu'elle sache. Cette femme qui vous ressemblait... Ils l'ont noyée dans la rivière. Oh non, pas de bébête, hein. Oh shit, derrière vous ! Fichons encore d'ici. Professeur Alphouille. C'est J-Isaac ou Aurel, Ajet 43. Il y a trois ans des synthèses. Ok. Il n'y a rien qui brille. Attendez-moi les copains. Ok, on fouille un petit peu, hein, les potes. Ok. Sigil et corps de Thomas Wimane, gouverneur adjoint, magistrat décédé le 31. Ok. Ils sont tous scannés. En même temps, c'est un cimetière. Moi, c'est l'autre que je ne sens pas le révérend, là. Il fait des trucs chelous. On va pas sortir tout de suite. On va fouiller vite fait. Là, il n'y a rien. Ah, là, c'est quoi ? Non. Ah, c'est la tombe de qui, là ? Si J-Abraham à la store, décédé le 31.699. Il y a peut-être temps de se barrer. Attends, c'est quoi, ce bruit, là ? Tu vas au bibouille. Il y avait vu quelque chose, peut-être. Tu vas pas faire comme ça, hein. J'ai l'impression de voir des trucs qui brillent partout. Ah, là, il y en a un. Qu'est-ce que c'est que ça ? Hum, ça me dit quelque chose. Quelle horreur, perdre quelqu'un d'aussi jeune. Ah, mais Megan. Étonnant que quelqu'un vienne encore se recueillir ici. Ah, effectivement, il y a des fleurs. Mais que sur elle ? Attends, excuse-moi, bibouille. Ouais, je suis... Voilà. Qui a bien pu déposer ça ? Donc ça, c'est toute la famille qui a brûlé dans le premier épisode. Et du coup, les fleurs... Peut-être que c'était l'ex-petit copain. Hum, il va falloir étudier ça de plus près. Le pauvre est mort jeune. Ouais. C'est triste. On finira bien par trouver une sortie. Il n'y a pas de bébête dans la forêt, là. Tu vois, à chaque fois, tu t'arrêtes ici. C'est qu'il y a quelque chose, ou quoi, mon pote ? Andrew, il faut que tu me parles. Ah, non, ok. Excuse-moi, Andrew. Bon, on attend quoi ? Ce bruit n'est pas très rassurant. Et d'avis... Oui. On devrait s'éloigner de ce pont. Je suis d'avis de mettre le plus de distance possible entre cette chose affreuse et nous. Je pense que Daniel et Taylor en seront d'accord. Ah. Laisse-toi, à couvert. On respire. Eh, mais c'est... C'est le mec du bar. Mieux vaut éviter de le croiser, selon moi. Les derniers mots de cette femme résonnent dans ma tête. Si on veut sauver Little Hope, il faut absolument arrêter la petite fille. Est-ce qu'elle parlait d'arrêter les accusations de sorcellerie ou d'autre chose ? Je sais pas trop. Allez, on y va. Je vais rentrer et jeter un coup d'œil. Effectivement, il y a quelqu'un dans les égouts. Comment ça va ? Ça va aller ? Tu demandes si ça va ? Voyons, une espèce de gargouille mutante radioactive a voulu bouffer nos amis. Ok. Ok. Entre nous, je suis encore un peu secoué par l'accident. Oh, j'avais oublié. Il y a aussi cet accident. C'est de mieux en mieux. C'est rien, je suppose. J'ai entendu quelque chose. Ok. On va fouiller un petit peu partout. Witch trail, là. Witch, c'est sorcière. Trail, c'est là où il devait tuer les sorcières. Centiaire, des sorcières. Ah ouais, au moins, nickel. Au moins, ils annoncent un coup, là. Ça ne me plaît pas trop, je préférerais passer ailleurs. Pas certain qu'on ait le choix. Ah, il y a une map. Ok, you are here. Ok. Après, il y a le musée, le massacre mémorial. D'accord. Ça nous fait une belle balade encore. C'est quoi, ça ? J'ai peur. Par ici. Il faut que tu vois ça. Qu'est-ce que t'as trouvé ? Cette chose est peut-être encore là. Cachée dans l'eau. Non, on l'a semée il y a longtemps. J'en suis sûr. Oh non. Oh merde. Tu passes devant, hein ? T'es plus légère que moi. Tu devrais y aller. Y'a pas moyen que je traverse ce pont de merde. C'est mort. Pour rejoindre les autres, c'est par là. On n'a pas le choix. Rien à foutre de rejoindre les autres. Ce qui compte, c'est toi et moi. Il faut qu'on veille l'un sur l'autre. Ok, je passe devant. Bon, je voulais avoir un autre chemin, mais bon. Qu'est-ce que c'est que ça ? Quentin, fais gaffe. Ok, là, y'a rien. Là, je vois rien. On se casse. Ah, là, y'a un truc. Qu'est-ce que c'est ? Tu vois ce que je vois ? Cet endroit est un immense monument. Tombe de sorcière. Oh, putain. Mais ne touchez pas. Je vous en prie. Il est arrivé normal. Marie ! Je suis par ici. Marie. La source de tous les mots est là. Mais... Mais quel mal ? Vous pouvez nous dire ce qui se passe ? On ne comprend rien du tout. On a bien failli mourir. Que sais-tu de la mort ? Aujourd'hui, j'ai sorti mon épouse de l'eau, là où elle s'est émoyée, pour l'enterrer. Dans une tombe creusée de mes mains. Et tout cela, à cause d'elle... Elle est manipulée par le Révérend, c'est sûr. On peut savoir qui vous êtes ? Pourquoi vous ressemblez à Johnny ? Je ne saurais trop vous répondre. Peut-être suis-je déjà sous l'effet d'un sort étrange. Je la vois. Je l'ai trouvée. Où l'as-tu dénichée ? Je l'ai fabriquée de mes mains. Je la prends pour ton bien. Le doute et la trahison font bon ménage à Little Hope. Le risque est grand. Ils sont choqués, les pauvres. Un peu comme moi. On retrouve Angela et John. Que dalle. Aucune ligne téléphonique. Ok, alors on est bel et bien coincé ici. Vous ne les avez pas vus ? Non. Toujours pas. J'espère qu'ils n'ont pas de problème. On aurait déjà dû retrouver le chauffeur du bus. Je me demande où il est. Oh putain. Pourquoi tu ne nous laisses pas tranquille ? Ouais, va à l'école là. Et l'impression qu'elle veut que nous la suivions. Euh... Ouais, c'est peut-être un piège ? Vous voulez la suivre ? Elle pourrait s'en prendre à nous, nous tendre un piège ? Les deux petites filles, l'une est du passé, et celle-ci est de notre époque. Peut-être que l'enfant que nous voyons est, disons, un reflet de celles qui vivaient ici au XVIIe siècle. On ne devrait pas attendre Daniel et Taylor ? S'ils devaient passer ici, nous les aurions vus. Allez, on dit à la cour. Eh, attendez-nous ! Ah, grave erreur, grave erreur, Angela. Oh putain de sa mère ! Hop là, esquive ! Allez ! Eh putain ! Non ! Voilà, on se casse ! Allez, Angela, je crois en toi ! Oui, allez ! Je vous casse ! J'ai pas envie de mourir ! Allez ! Oui, elle vous fout, j'ai réussi ! Encore ou pas ? Encore ! Non ! Non, c'est chiant, va. Allez, cours ! C'est bon, ça a la gagné. Oh non ! Allez, saute, Angie ! Angela ! Soyez-vous ! Niez ! Il ne faut pas l'abandonner, il faut aller l'aider. Angela, est-ce que vous êtes là ? Laisse-la mourir. Sérieusement, vous avez peur d'aller la sauver ? Oui, il manque la moitié des... Il manque la moitié des... Bon, c'est des phrases ? Aide-moi à descendre. Angela ? Vous m'entendez ? C'est John ! Angela ? Où êtes-vous ? Où est-ce qu'elle est morte ? Elle est là ? C'est tout ce qui reste. Ses lunettes. Allez, remonte ! Ah, bien joué. Il est solide, hein ? Hé ! Elle défonce la porte. Il y a quelque chose qui bloque la porte. Viens m'aider, s'il te plaît. Cet endroit est... une sorte de musée. La petite fille. Oh non, pas des mannequins. Du calme. Je trouve ça bizarre. Fais attention. Fais attention. On ne revivra pas ce qui vient de se passer avec Angela. Vous en êtes certain ? Je ferai tout pour qu'on s'en sorte tous les deux. Dès qu'on sortira, on ira rejoindre les autres. S'ils ont survécu. Elle n'est pas morte, elle a survécu Angela, t'inquiète. Que fait cette gamine seule dehors ? Et ben voilà ! Je pense que c'est la fin de cet épisode. Et le prochain épisode m'a l'air pas mal du tout. Dans la maison, on va fouiller et on va chercher la petite fille. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu forcément et un commentaire. En attendant moi, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures de Little Hope. A bientôt !